Comment fabriquer des ongles de sorcière phosphorescents ? Il te faut une demi-feuille de papier cartonné, 10 petits élastiques, un feutre, de la peinture phosphorescente, un pinceau, une paire de ciseaux et de la colle. Sur ta feuille de papier cartonné, tu vas dessiner tes ongles. Voilà, en fait, tu fais comme des montagnes pointues. Donc, tu fais un peu comme tes doigts, des petits et des grands. Et tu vas en faire 10, puisque tu as 10 doigts. Voilà, tu fais une première main et tu fais la deuxième main à côté. Tu les fais longs comme tu veux. Tu peux les faire un petit peu long ou tu peux même les faire très longs pour faire très peur. Et puis ensuite, découpe-les. Et puis, découpe-les. Et puis, découpe-les. Voilà, une fois que tu as terminé, tu peux les aligner les uns à la suite des autres. Et tu vas venir coller chaque élastique comme ça, sur chaque ongle. Donc, tu mets un petit point de colle tout le long. Pas la peine d'en mettre trop de colle, sinon ça risque de brûler l'élastique. Et tu mets ton élastique autour de ton ongle. Comme ça, il est collé que d'un côté. Voilà. Et tu fais pareil pour tous tes ongles. Un tout petit peu de colle, juste un petit point, le long. Tu mets l'élastique autour et tu attends que ça sèche. Sous-titrage ST' 501 Et tu fais pareil pour l'autre main. Voilà, une fois que c'est bien sec, tu vas retourner tes petits élastiques. Voilà, tu les laisses que d'un côté. Donc, il y a un côté qui est collé et en fait, c'est là-dedans que tu vas pouvoir mettre ton doigt. Regarde ton ongle. Voilà. Donc, retourne tous tes petits élastiques. Doucement. Voilà, tu les fais passer tout simplement devant. Ensuite, tu vas courber. Voilà, tu vas plier un petit peu tes ongles pour que ça soit des ongles un peu plus crochus. Tu leur donnes une forme. Et ensuite, tu vas les peindre de ta peinture phosphorescente. Alors, une peinture phosphorescente, c'est une peinture qui brille dans la nuit. Là, tu choisis la couleur que tu veux. Tu trouves ça dans un magasin de loisirs créatif. Ça existe même pour les tissus. Tu peux très bien t'en servir aussi. Peinture phosphorescente pour tissu. Tissus, ça marche aussi sur du papier. Et tu étales bien ta peinture. Plus tu en mets, plus ton ongle brillera. Tu peux donc même en passer deux couches. Voilà, tu peins que le dessus de l'ongle. Et tu fais pareil, évidemment, pour les deux ongles. Une fois que c'est terminé et que c'est sec, enfile tes ongles sur tes doigts. Donc, tu peux le mettre même un peu plus loin sur le doigt. Tu n'es pas obligé de le mettre au bord du doigt pour que ça tienne bien. Voilà, tu mets ton doigt dans l'élastique. Pour l'autre main, tu peux te faire aider de quelqu'un d'autre parce que c'est vrai que c'est peut-être un petit peu difficile. Et voilà. Donc, tu vois dessous ce que ça donne. Et dessus. Regarde comme c'est pointu et comme ça fait peur. Et regarde dans le noir comme ça brille.